Bonjour tout le monde, aucun véhicule, à l'exception des motocyclettes, ne peut être arrêté ou stationné sur un trottoir. Bonjour, j'ai une petite question, comment est-ce que fait une personne à mobilité réduite avec le véhicule garé sur le trottoir ? Ouais, parce que c'est pas le temps, hein ? Ouais, mais même, c'est interdit, vous savez. Ouais, c'est pas le temps, hein ? Pardon ? Si quelqu'un a mobilité réduite, c'est un truc. Ouais, mais bon, c'est vraiment enfoiré. Vous vous rendez compte, en fait, il y a plein partout, à Namur, des immobilistes qui se gardent sur le trottoir. Et donc, vous, une ambulance, vous faites pareil. Quand c'est les policiers, c'est pareil aussi, c'est vraiment n'importe quoi. Ben, monsieur, vous êtes stationné à l'arrêt. Ben, pourquoi vous ne l'avez pas à l'intérieur ? C'est pas possible à l'intérieur. Ah non ? Avec une éponge, c'est pas possible. Ah, c'est plus facile. Alors, évidemment, c'est plus facile que la Kersher, hein. Et du coup, il faut mettre le véhicule sur le trottoir. C'est interdit, monsieur. Exactement, article 24, vous allez vérifier. Stationnement et arrêt interdits. Vous allez vérifier. Interdit. Même les véhicules d'urgence n'ont pas le droit. Hop, hop, hop. Là, je viens de dire une bêtise. Et je vais expliquer pourquoi on suit. Ben ouais, hein. Plus facile avec le Kersher, hein. Gaspuit de l'eau. Et on emmerde les piétons. Alors, pour en revenir à mon erreur, voici ce qui concerne les véhicules prioritaires pour ce qui est du stationnement et de l'arrêt, donc l'interdiction de stationner et de s'arrêter. Et donc, les véhicules prioritaires ne doivent respecter que le point 3 du premier alinéa. Ne pas s'arrêter ni se stationner sur un passage à niveau. Ah, le trottoir, c'est pas un parking, monsieur. Par contre, quand ils ne sont pas en train d'accomplir une mission urgente, ils sont tenus de respecter tout le code de la route et donc tout l'article 24. Et laver son véhicule ne constitue pas une mission urgente. Le problème, c'est que quand même les conducteurs de ce genre de véhicules se garent aussi sur les trottoirs, ceux, y compris des policiers, on donne un très mauvais signal à tous les autres usagers. On leur dit simplement, allez-y, c'est open bar, c'est parfaitement autorisé de s'arrêter sur le trottoir, il n'y a aucun souci. Alors que non, ce n'est pas le cas. On ne peut pas s'arrêter ni stationner sur un trottoir. Ça occasionne une gêne et donc un danger systématiquement pour les piétons, qui, entre autres aussi, aimeraient bien pouvoir traverser en utilisant le passage pour piétons. Et parfois, les passages piétons sont effectivement masqués parce qu'il y a des véhicules garés sur les trottoirs. Le trottoir, ce n'est pas un parking. Le trottoir, ce n'est pas un parking, monsieur, vous devriez le savoir quand même. C'est interdit de se garer sur un trottoir ou de s'arrêter sur un trottoir. Je vous ferai une belle vidéo. Allez, bonne route tout le monde.